Bonjour à tous, c'est parti pour la création de l'émission de l'émission du dimanche. Aujourd'hui, nous avons vu le nom de Dakar et le statut spécial qui nous a dit de la capitale, qui est peut-être dans le palmeur ou en tout cas, qui a été fait par degré. Nous avons changé la palette, tout simplement. On peut parler aussi. Alors, c'est tout le monde. Donc, c'est vraiment un peu de choses qui se sont et qui sont en Côte d'Aïmane. On a parlé de l'Aïmane. Nous avons parlé de l'Aïmane, d'Ottawa, de l'Aïmane et d'Aïmane. J'ai dit que c'est un peu comme ça, mais il est bien. C'est un peu comme ça. On a dit qu'on a dit que l'Aïmane est allé en Côte d'Aïmane. Je m'a dit que c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, pour parler à toi, à travers toi, nous parlons à l'âge de l'âge. Ce sujet qui est très important, parce qu'il y a une actualité. Donc, je suis très important pour nous parler. Il y a un dialogue très bien. Amine, donc Abdoukhat, c'est ce que je disais, le statut spécial qui est venu parler à Dakar pour parler de l'âge de Tengou. D'abord, toi, en tant que diteur ONG, vous avez dit Emad, vous avez entendu ce que vous avez dit, quel point vous avez vu et quel point vous avez vu ? Oui, le point de vue et quel point vous avez vu, c'est une surprise d'abord. je suis très bien, c'est la réponse d'abord. Je suis très bien, il y a aussi des regrets, de moi, surtout, par rapport à Kiyakar, ce qui fait que ça s'est passé dans nos kilis. Vous savez, il y a eu de nous pensées, vos pensées, vos pensées, vos pensées, vos pensées, vous êtes profondément. Les mbirent qui est disciples a évoqué vers Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Et si on est dans ce qu'il y a, il s'agit d'un coup, ou il s'agit d'un coup, ou il s'agit d'un coup de poids, et il s'agit d'un coup d'intérêt politique, des intérêts de partis, des intérêts de groupe, par rapport à son avenir en tant qu'individu ou en tant que groupe, au détriment de l'avenir du grand groupe que constituent la nation sénégalaise et le peuple sénégalais, Yaka Boutas Leïdor. D'autant plus que, parce que Mbirmi recule. Il y a une recule de la démocratie, recule de la décentralisation, recule de la participation des communautés au développement. parce que, parce qu'il y a des intérêts, Yaka nous sommes, que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit moins d'état, comme Abdou Diouf a dit, pour avoir mieux d'état. Parce que, moins d'état, c'est qu'il faut prendre des intérêts, ou qu'il faut prendre des intérêts, et qu'il faut qu'il soit en ce cas, et qu'il soit en ce cas, et qu'il y a des intérêts, et qu'il y a des intérêts, et qu'il y a des intérêts, et qu'il faut que l'on a dit, c'est que l'on a dit qu'il n'a dit que l'état, il ne faut pas le dépérir. Karl Marx, dans sa théorie du communisme, il dit que, si on est au sommeil, l'état, c'est pas possible, l'on a dit qu'il ne faut pas. Et si on regarde dans la commune primitive, en Afrique, l'état n'a pas eu. Les premiers groupes, empire, qui ont eu, l'état, Le commerce avec l'extérieur, mais la gestion en interne de la république, les citoyens ont une organisation à éveil. Si l'État ne peut pas l'organiser, il ne peut pas l'organiser. Parce que l'État ne peut pas l'organiser. Mais l'État ne peut pas l'organiser, il ne peut pas l'organiser, il ne peut pas l'organiser, il ne peut pas l'organiser. Mais chaque fois, de plus en plus, il y a des pouvoirs à ce qu'il a donné. Ce n'est pas une décentralisation. Si l'État a une politique politique, il peut dire que l'État s'est faite. L'État s'est faite. L'État s'est faite. L'État s'est faite. L'État se fait des décentralisations. On a fait des pâches. Comme ça tu peux le dire à l'État, la population a pris la participation de la population. Cela doit être une bonne chose et ne doit pas être une bonne chose. Pourquoi? En 1887 déjà, Dakar n'a pas eu un meilleur ami. Avant 1887, avant le Thouba, c'était en 1857 que Thouba, mais avant Thouba, l'organisation interne, nous avons été dans Dakar aussi. Parce que si nous avons organisé la communauté, nous avons organisé tout ce qui est décentralisé. Il y a une décentralisation dans le mode démocratique. Nous étions en colonisation, mais déjà en 1887, nous sommes maires. Il y a des maires de Thouba, des maires de Métis, des maires de Bléjane, des maires de Lamine Gueye, etc. Donc, il y a un nom de Dakar. Nous avons créé l'Afrique occidentale française. A.O.F. A.O.F. Dakar était en capital. Le gouverneur général a été en palais. Il y a une indépendance. Nous sommes en fédération du Mali. Dakar était en capital. Quand il a été en Sénégal, en 1960, nous avons fait un transfert de capital. Il a été indiqué que Dakar. Mais le rôle de Dakar n'a pas joué. Et là où nous pouvons nous parler, c'est important. La capitale n'est pas là. Nous devons aller à l'indépendance. Nous devons aller à l'indépendance. Nous devons aller à Dakar en France. Nous devons aller à l'indépendance. Le Sénégal a aimé l'indépendance. Mais Dakar n'a pas l'indépendance dans le pays du Sénégal. Donc nous aimons que si le Sénégal a l'indépendance, Dakar n'a pas l'indépendance. Nous devons aller à l'indépendance. Le risque est que le Sénégal a l'indépendance sans Dakar. Et le Sénégal sans Dakar, nous devons aller à l'indépendance. C'est un transfert de capital. Nous devons aller à l'indépendance. Ce qui nous pensons ici est que si je prends la capitale, nous l'indépendance à Dakar, officiellement, personne n'a pas l'indépendance sans capital. Ce projet est un projet. Donc Dakar a une position stratégique. Il y a dans la vie d'abord. Il y a dans l'Afrique et dans le Sénégal. Dans la vie, pourquoi? Vous savez que c'est Carrefour. C'est une main tendue vers l'extérieur comme pour dire au monde que je vous salue. C'est parce qu'il y a des commerces triangulaire. Il y a des gens qui ont commencé à coloniser. Il y a des filles de Carrefour. Et il y a des filles de la question de la plus grande poèmure. Donc à Dakar, il y a une grande victime. Il y a des filles de l'infini. Dans lesquelles, vous savez que les filles nègres d'une chambre. Je vous le disais en passant. Il peut dire que la paix est partie de la porte et d'avoir des filles. Il y a des filles dans l'Athéne. L'eau est une porte et un porte. Le porte et un 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 porte. Ce pied du soleil là, c'est le seul endroit au monde, semble-t-il, où il fait véritablement midi, quand on dit il est midi. Si vous avez vu, vous voyez l'ombre qui dit qu'il n'y a pas d'honneur. Vous savez qu'à midi, l'ombre se cache sous les objets qui sont projetés. Mais si vous arrivez au pied du soleil, il n'y a pas d'honneur. C'est le seul endroit au monde où il fait midi, vrai, quand on dit qu'il est midi. Il n'y a pas d'honneur de la convention pour que les gens puissent parler, qu'ils puissent venir. C'est une particularité de ce qu'il y a à Dakar. Et les pieds du soleil, l'avion, les bateaux, ils sont orientés. C'est une petite partie de ce qu'on a dit. Mais je sais que je vais le voir. Si nous sommes venus au sujet, ce qu'on a dit, c'est la place de Dakar, dans l'avenir, la place de Dakar, dans l'Afrique. J'ai dit que l'Afrique, l'Occidentale française, c'est la place de Dakar, qui était la capitale. C'est parce que l'infrastructure de Dakar, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. C'est parce qu'on compare avec Dakar, en parlant des statues spéciales, qui a été lancées, qui a été lancées, et qui a été lancées. On doit savoir que quand Dakar est en train de se passer à la modernité, on a tous les villes qui ont été venus à des villages. Et on a essayé de retourner ici. Tout le monde a été venu ici. Parce que l'université Indique est là, l'hôpital est là. Il y a des ports, parce que je vous ai dit que c'était un carrefour. Donc Dakar, au Sénégal, a pris l'indépendance, et Dakar a déjà le visage moderne, qui a le connaissé. L'indépendance est la décentralisation. Nous l'avons renforcée. Bien sûr, il y a eu des parenthèses, sur la décentralisation. Il y a eu des parenthèses, pour souligner les parenthèses, pour un peu justifier les statues spéciales. Mais ce n'est pas une raison, parce que l'exception n'est pas la règle. En 1996, nous avons approfondi la décentralisation. Et ce que nous savons, c'est évaluer la décentralisation. Évaluer l'acte 3. Nous devons renforcer nos villes, nous devons renforcer nos territoires, parce qu'aujourd'hui, il faut aller à l'avenir. C'est ce que nous savons. C'est la population, nous devons faire une bonne chose. La population, nous devons participer ces participations, de l'air, de l'avenir. Nous n'avons pas une participation effective, réelle, et encadrée des populations, et des développements. C'est ce que nous savons. C'est ce que nous savons. C'est parce qu'en 2020, nous devons y aller. Les gens, nous les respecter, nous les respecter, et nous les écoutons, et les écoutons, le savoir-être. Et nous nous sommes évalués. C'est ce qu'on a fait, et qu'on a fait partie de notre pensée. Parce que c'est ce qu'on a fait partie, et on a fait partie de l'argent. Mais quand nous l'avons à la table, nous devons parler de l'argent, Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Dans cette chambre de proposition, il y a des réformes majeures. Si il y a des réformes de la chambre de proposition d'Oïti, on a fait une large concertation. Il y a des assises. Il y a un référendum. 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 Il y a une grande partie de la culture. Il y a beaucoup d'accès à la collectivité de l'EB. Dans des années, on a une grande partie de la collectivité. On a fait un référendum. Quel est leur idée? Les députés de la collectivité d'EB. En vérité, on a parlé de la collectivité de l'EB. On a eu plusieurs de ces députés de la collectivité de l'EB. Les chefs de quartier de Dakar. On a convié tous les partis politiques, parce qu'on parle de Dakar, bien sûr, les Lébous sont les populations autochtones, mais Dakar, c'est la capitale de l'Afrique octavère française, c'est la capitale de l'Afrique française, c'est la capitale de l'Afrique française, c'est la capitale de l'Afrique française. Si la capitale de la ville de Dakar, c'était qu'à partir, nous devions parler de Dakar, les partis politiques et les populations. Mais ce qui se déroule, c'est que la Birmane s'appelle d'ellem Quant. Il n'y a pas que ça se déroule nenhuma à nous rassurer et qu'il ne faut pas attendre d'une même et unique voix. La décentralisation est de la décentralisation de la population que le président a fait jusqu'à Askan. Donc c'est ce qui a eu. Mais ce qu'on a décidé, c'est qu'on va rencontrer la collectivité libérale. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec ça. Et qu'on voulait dire qu'on est d'accord avec ça. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de rupture d'égalité entre les citoyens de ce pays. Comment tu peux imaginer dans une république, une ville qui a été appelée à la nôme de sa mère. Elle a été appelée à la nôme de sa mère. Et elle a été appelée à la nôme de sa mère. C'est un autre danger. Une autre chose que vous connaissez, c'est la crise de la casamance. Les casamance ont besoin d'indépendance. Parce que si on a été appelée à la nôme de sa mère, on a été appelée à la nôme de sa mère. Mais il y a des modérés là-bas qui disent que si on a été appelée à la nôme de sa mère, on a tout juste un statut spécial. Il y a eu un capital à la nôme de sa mère. Depuis des décennies, on a réclamé un statut spécial. Mais il y a beaucoup de statuts qui ont été appelés à la nôme de sa mère. Parce que Réoumi, on l'a beaucoup. Il doit renforcer le sentiment de communautaire. Mais Réoumi est un seul. Il doit venir. Après ça, si on veut, on peut venir à la nôme de sa mère. On peut venir à la nôme de sa mère. On peut venir à la nôme de sa mère. Et on peut venir à la nôme de sa mère. Et on peut venir à la nôme de sa mère. Et on peut le renforcer. C'est ce que vous avez. Vous dites, ok. On va donner à Dakar du statut spécial. Le statut du peuple fort. Mais ces autres vont réclamer leur statut spécial. On va donner à Kazama ce statut spécial. On va discuter à eux. On va imposer un email. On va dire ça. On va dire qu'ils veulent le statut spécial. Après, après, toutes les autres villes du Sénégal vont aller dans le même sens. D'où la République, où l'État, où l'Nation. Alors que dans l'hymne national du Sénégal. Vous entendez ce que vous dites. Un pays sans couture. Il n'y a pas de venir à la nôme de sa mère. Il n'y a pas de venir à la nôme de sa mère. Il n'y a que de venir à la nôme de sa mère. Il n'y a pas de venir à la nôme de sa mère. Il n'y a pas de venir. Il n'y a pas de venir à la nôme de sa mère. Il n'y a pas de venir à la nôme d'aider à la nôme de sa mère. C'est ça le mot. Donc, on va vous dire. C'est déjà l'Irak, l'hymne national du Sénégal. L'hymne qui vous a dit c'est ce qu'il vous a dit. J'ai évoqué tout à l'heure Ndia Diagne Diaye. Le Sénégal, c'était le royaume du royaume de Tassaro. Quand Ndia Diagne Diaye est venu, il a dit qu'il s'est venu à Maisa Walidjone. Il a dit que le grand diorof aîné. Le grand diorof aîné la nation du Sénégal. Il a dit qu'il s'est venu au royaume du royaume de Tassaro. C'est le royaume du royaume du royaume du royaume du royaume. Ils ont créé le grand diorof. Le royaume du royaume du royaume du royaume du royaume du royaume du royaume. L'empire est prospéré. La prospérité est vraiment la prospérité avec le commerce à travers le Sahara. Il s'est rendu compte. Le royaume de Tassaro a été venu au Sénégal. L'empire est duхé. Ce sont l'empire. Les genservaient pour sa vie comme la angolaume du royaume. Elle estουν un mot par rapport aux progrès, avec une langue partagée par toutes les communautés. Sur le cas, vous ne pouvez jamais économiser tanquant nous avberions de nous à nous rajmer. L'argent est divisé dans les pauvres de l'argent. Il n'y a pas le public, il n'y a pas de poudre à canaux. On était dans une paix, le combat était une bonne affaire. Je ne suis pas à l'autre côté de la famille. Mais tout ça, c'est que tout le monde commence. Les conflits ont été confiés. C'est un des gens qui m'ont fait. Il m'a fait un coup de feu. 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 Le coup, le coup, c'est bon. Maintenant, je peux coloniser. Il prendra une fois une fois. C'est une faiblesse, c'est une faiblesse, c'est une faiblesse, c'est une langue vivante. C'est une faiblesse, c'est une faiblesse, c'est une faiblesse. Mais pour dire que cette loi, si ça passe, le fait que le photobab a fait pour le faire, pour le faire, c'est lui qui veut le faire, pour le faire. Nous allons revenir dans l'histoire pour le revisiter. Parce que vous allez à Dakar, vous avez dit que c'est un statut spécial. Bien sûr. Et si on peut le faire avec la capitale, pourquoi pas? Bien qu'ils ont déjà dit que ça concerne Dakar, Thiers, Saint-Louis, Douba. Ils ont dit que c'est politique. J'attends que ça soit clair. Mais ce n'est pas que c'est politique. Parce que les enfants, nous vivons tous. Ils ont dit que politiquement, il y a des problèmes. Parce que les capitales des régions, souvent, la contestation, il y a beaucoup. Il n'y a pas de pouvoir. C'est une situation naturelle. Partout au monde, il y a des problèmes. Parce que le dialogue, l'échange, la contestation, ça se cristallise au niveau de la capitale du pays. Et au niveau des capitales des régions. Donc le pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Et le pouvoir, c'est une dynamique qui permet de poser des pas en avant sur le chemin de la démocratie, de la décentralisation et du développement. C'est la contestation aide le pouvoir. Ce qui est à moi, c'est qu'ils disent qu'ils ne veulent pas dire qu'ils font des deux, les deux sont contre les régions. Et je dis, attends, j'aide le président. Ils ont lancé le balo de sonde pour recueillir l'opinion des gens, mais je donne mon opinion et ils oublient qu'aider le président, ce n'est pas toujours ce qu'il a dit. Aider le président, ce n'est pas toujours ce qu'il a dit, souvent ce n'est pas aider le président, mais aider le président c'est lui faire parvenir la clameur populaire. Vous savez, il ne va pas faire, il ne va pas faire de l'économie, il veut dire que c'est ce qu'il a dit. Parce que le président ne veut pas renforcer ce pouvoir politique, il va dire que je fais ce que je veux. Parce que le président aussi doit gérer le désir de la minorité et faire esprit de créativité. pour eux, président de la République, c'est avoir une capacité d'écoute. Laissez la démocratie exercer. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on veut, à travers cette loi, le problème, c'est que le capital s'il a toujours, parce que si le maire n'est pas de même coloration politique que le président... Tu as un exemple de Khalifa Salle qui a voulu faire tout l'Etat. C'est ce qu'on a dit. Réglez les problèmes de l'Assemblée nationale, où les députés se donnent des coups de poids et s'insultent d'un côté. C'est pour la contradiction. Nos magistrats sont jugés par la plupart des citoyens de ce pays, qui disent que la justice s'est régalée n'est pas tout à fait indépendante. Nous règlons le problème en fermant les tribunaux. Dans nos routes, il y a toujours des accidents de plus en plus graves, de plus en plus sanglants, mais on ne ferme pas les routes, parce que la contradiction fait partie de la vie. La contestation révèle le dynamisme de la démocratie. Donc, soit un contentieux entre le président et le maire de la ville, mais nous n'avons pas le droit de l'Etat, nous n'avons pas le droit de l'Etat. Et chacun voudra faire plus et mieux que l'autre pour que la population ébousbouine va la sanctionner, et sanctionner le positivement. Donc, on ne doit pas craindre ces contradictions. C'est inhérent à la vie. La vie s'accompagne toujours par des contradictions. Mais, puisque les contradictions sont les mêmes, il y a des gens de la population, je n'ai pas le président, je n'ai pas le nom. Mais toujours, le président est différent avec un ministre. Mais souvent, chez nous, on règle ces problèmes-là, en limogérant le ministre, ce n'est pas toujours nécessaire. Il est bon qu'il y ait de temps en temps des contradictions entre le président et le ministre. OK ? C'est le dynamisme et l'ambition des uns et des autres qui montrent que ce ministre-là a de la personnalité. Moi, ta personnalité, je comprends ce ministère, et souvent, il y a un conflit entre lui. Conflit, moi, ça ne signifie pas que nous devons nous couper, nous devons nous s'adapter, nous devons nous étaler sur la place publique, parce qu'il y a toujours eu des contentieux et des conflits. Souvent, dans nos pays, on veut les régler par l'arbitraire, par la force, en disant que, bon, la majorité, puisqu'elle a raison, elle doit faire taire toutes les voix. Ce n'est pas bon. 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 Je crois que c'est l'affaire de la démocratie et de la République. Donc, ce que nous devons nous dire, nous devons nous soutenir les collectivités. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir, pour le dire, mais nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Nous, dans Dakar, nous devons nous soutenir aussi les chefs de parti. Nous devons nous soutenir, nous leur demandons, que nous devons nous soutenir. Mais puisque le baron de Sonde, j'ai l'occasion de dire que le Président n'y a pas d'autre chose. Ils n'ont pas d'autre chose. Ils vont trancher dans le sens de la communauté et de la communauté. C'est ce que j'ai aimé parce qu'ils m'apprécient et qu'ils m'apprécient. C'est leur esprit de partisans. Nous devons faire des choses pour le mieux. Nous devons faire des choses. Il n'y a pas d'autre chose, mais il ne faut pas d'autre chose. Il ne faut pas d'autre chose et d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Nous allons aller voir un peu d'abdeurade. Quand on a été dans le maire de Dakar, c'est ce que tu as dit avant d'aller dans le monde. Il y a toujours des gens qui ont eu lieu de se faire des choses comme on dit souvent. Quelle influence a-t-on à la mère de Dakar? Est-ce qu'elle a une sorte d'une façon dont elle a été laissée? Oui, souvent parce que si elle n'avait pas d'une personne, elle n'était pas d'une personne. Il n'y avait pas d'une personne. Elle n'a pas d'une personne. Elle n'a pas d'une personne. Il n'y a pas d'autre chose. Même le président Senghor, quand il est venu à Lamine Gaye, qui a été venu à une conférence, il a fallu qu'il n'y ait pas d'autre chose. Parce que même si tu n'avais pas d'autre chose, tu n'as plus de chance. On dit que Blaise Nioror, Diagne, qui a été venu à l'ambition politique, il est venu à venir. On a parlé à Ablai Gaye Soubamar, qui a été venu à Dakaro. Et on a fait partie d'une femme. Il a été venu à l'ambition. Il n'y a pas d'autre chose. Il a été venu à l'ambition des femmes. Il a été venu à Dakar et on l'a dit. Ils ont tous décidé qu'ils l'ont fait. On a été appelé à la même chose. On a été appelé à la même chose. Il a été appelé à la même chose. Il a été appelé à la même chose. Il a été appelé à la même chose. Donc, à Dakar, nous avons eu 4 d'euros. Et nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Mais depuis tout le monde, pour nous conquérir tout ce qui, il fallait qu'il soit en paix avec les débous. C'est pourquoi, nous sommes tous les mêmes. En ce moment, il n'a pas eu de leur avec les bénéfices pour leur donner. Ils ont été négociés avec eux. Ils ont signé traiteurs de paix. Ils ont fait leurs coutumes des services. Ils ont fait l'avenir pour leur vie. Ils ne l'ont pas. Donc, toutes mes étrangères, aimeront les accueils à Dakar. Ils ne soient pas là. Voilà, nous avons vu tout ça. Il ne l'a dit plus. Mais ça ne nous aurait eu tout de suite à tous. Nous a été appelé à la même chose à la même chose. On a vu que l'intelligence n'a pas l'intelligence de Pousseau qui a été réunie de l'un des hommes. Et nous savons que c'est qu'on parle de la communauté et qu'on leur parle de la politique. C'est de l'intelligence politique qui était chrétien. C'est de l'intelligence politique. Ce n'est pas de la roubler lise. C'est de l'intelligence politique. 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 Mais il n'y a pas de parler. Parce qu'il y a des choses. Il y a des moments favorables. Souvent, il y a des moments. Mais nous, nous l'avons dit. Par manque de tact et de diplomatie. Il y a des moments de la population. Tout ce qui me dit de respecter moi. Il faut sentir que nous respectons. 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 Que nous, nous l'avons dit. Que nous, nous l'avons dit. L'Eglise, nous l'avons dit de l'entrée. Mais nous l'avons dit d'un étage. Qui est le premier étage, qui est le cinquième étage, qui est le ongième étage. Qui est le ongième étage. Quand nous pouvons convaincre qui est le premier, qui est le cinquième. Vous avez raison. Ici, vous l'avons vu. Donc, vous l'avez vu. 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 C'est vrai. Donc, la capacité d'un homme d'Etat, c'est de pouvoir faire ce cheminement avec son peuple. Mais pour nous, il faut de la patience. Il faut du tact. Il faut de l'esprit créatif. Et moi, c'est ça. Je souhaiterais tout le monde. Donc, nous savons à l'ASKAM, et à la réforme. L'ASKAM, toujours de sentir que ils ont eu des réformes. de notre peuple. Et nous savons qu'il y a les deux. Il y a une émission. Il y a une maison, ou une autre, qui doit être vigoureux dans les décisions. Il faut qu'ils ont un engagement dans les deux. mais il y a une menace qui pèse sur la maison parce qu'il n'y a pas de décision parce qu'à l'instant, les faiblesses ne sont pas faibles mais il y a des mesures graves des situations graves parce qu'on a un statut spécial parce qu'on est en situation de crise nous n'avons pas faibles 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 des menaces qui planaient sur le pays de mettre la capitale pour protéger un statut spécial nous n'avons pas faibles nous n'avons pas faibles nous n'avons pas de souci nous devons aller à tout ça c'est que nous sommes nous sommes nous devons faire des épargents nous ne nous souviendrons pas nous nous convaincons nous ne nous convaincons pas nous ne nous convaincons pas nous devons nous l'avons qu'on peut voir qu'on a fait un forcing un forcing on ne peut jamais prévoir Je ne me demande jamais rien de faire. On a dit que je me suis dit que je suis dit que le situation n'était plus pas. Je me suis dit que le situation n'était pas faible. Je suis dit que je suis dit que je n'étais pas faible. Il avait dit que le situation n'était pas faible. Il avait dit que je ne personnais pas, j'étais très bien. C'est d'abord la situation, mais j'ai un petit peu accéléré à ce jour, les salariés de l'eau, le taux de l'eau On est en distance, le bon sens, le bon sens, le bon sens et les vivants Pourtant j'avais tout dit que les gens ont une bonne 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 Situations, on l'entraîne, on l'entraîne Il est difficile souvent de lire l'avenir mais un président de la réplique, on lui demande d'avoir ce génie. C'est un homme d'exception, il n'est pas n'importe qui. Il faut sentir l'avenir, il faut prévoir l'avenir. Ce qu'on lui demande, c'est qu'il faut laisser l'avenir. C'est un message fort qu'il lui faut écouter et entendre. Et si on est content, on va dire que le président respecte nous. Et si on te respecte, on te respecte. Si tu es un homme d'enfant, tu es un homme d'enfant, tu es un homme d'enfant. Mais on te respecte. Si tu es quelqu'un d'enfant, tu n'as pas dit que tu es un homme d'enfant. Mais si tu es un père de famille responsable, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as pas d'anticiper que tu es un homme d'enfant, tu es un homme d'enfant. C'est juste un homme d'enfant. Le père est un homme d'enfant. Et qu'un homme d'enfant est un homme d'enfant. Il peut faire quelque chose. Il veut dire que tu me rends compte de la maison, qu'il ne m'entend pas. Parce que tu es un japonais, je suis un homme d'enfant. Mais si tu me rends compte de la maison, tu es dans la maison. Il ne m'entend pas à ce que tu es un homme d'enfant. Il est en train de le faire. Il demande légalité et il a raison. qu'est ce qu'il faut faire ou il faut savoir mais moi j'ai la résolution elle m'a fellasu ø C'est ce que j'ai dit, j'ai dit que c'était un peu plus tard. Donc, trouvez le peuple sauvré. Mais vous l'entendez. Parce que c'est beaucoup de gens. Donc, même si on fait compte qu'ils ne sont plus en train de travailler. Ou qu'ils ne sont pas en train de travailler. Mais ils sont d'accord avec les citoyens. Le président est venu dialoguer avec eux. Ils auront le sentiment qu'ils sont écoutés. Donc, je lui demande d'écouter le peuple. Parce qu'il n'y a pas de situation que nous pouvons le prévoir. Mais je devine le sentiment d'insatisfaction. D'un groupe social quelconque. Surtout sur quelqu'un qui est dans la capitale de l'Amé. Donc, les gens sont dignes. Il y a un manque de satisfaction politique. Mais je pense qu'il n'y a pas de satisfaction. Parce que le président est grand. Nous avons parlé de votre émission. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'ONG EMAT. Alors, nous devons toujours aller à l'Abdou Khadr. En Dakar où l'on était à Dakar. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'avancement ? Il n'y a pas de vie. Elle est plus facile. Donc, il est clairement à l'Abdou Khadr. Ils sont normalement à l'Abdou, Il s'est passée à, Il s'est passé à des portos de la porte. Il s'est passé à des immeubles. Il s'est passé à des immeubles. C'est ce qu'il y a à Dakar où on l'a particularisé et tu as l'impression qu'il n'y avait pas l'hôpital. Dans l'hôpital, il n'y avait pas l'hôpital. Dans les principales femmes de l'hôpital qui réunit à l'université. Il n'y avait pas l'hôpital mais il n'y avait pas l'hôpital. Je n'avais pas l'hôpital. Et là, il n'y avait pas l'hôpital. Et dans ce cas, il n'y avait pas l'organisation. Il n'y avait pas l'hôpital. Il n'y avait pas l'hôpital. Il n'y avait pas l'hôpital. On avait l'hôpital de la ville. Il n'y avait pas l'hôpital comme As Bernard. Des latinaires. Il n'y avait pas l'hôpital. Il n'y avait pas l'hôpital. Il n'y avait pas l'hôpital. Les trottoirs étaient dégagés et les encombrements. Parce que le marché est au contenu. Nous avons deux marchés. Capitale, le marché Kermel, le marché Sanneke, le marché Tilleu, mais le marché de la famille. Il y a des débordements. Les chaussées étaient dégagées et plantées d'arbres. Il y avait des rues sans soleil. Parce que les fromages ont créé un arc de triomphe. C'était plein de ramages d'oiseaux. Il y a des rues de la ville. Il y a des rues de la ville. C'était très sombrager. Aujourd'hui, on est à Dakar. Quand j'ai pris Jean Jaurès, L'amidoué a été fait en arrière. Quand j'ai pris Jean Jaurès, tu commences à 5 à 20. Tu as pris le temps de l'arrivée. Tu n'as pas pris le temps de l'arrivée. Tu as 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 pris le temps de l'arrivée. Tu traverses ici. Il y a des rues. Tu traverses les groupes, Les groupes qui sont prises et les rues. C'est un encombrement incompréhensible. Il y a des gens qui sont dans une autre organisation, dans une capitale de Dakar, qui sont en train d'y aller. Ils sont en train d'y aller. Parce qu'ils ne peuvent pas s'organiser. Donc, si vous regardez le côté de Dakar, il y a un taliban qui a donné l'arène des rues de la capitale. C'est l'avenue William Conti. Il y a des gens qui sont en train d'y aller à Dakar. Il y a des gens qui sont en train d'y aller. Il y a des gens qui sont en train d'y aller. Il y a des gens qui sont en train d'y aller. Parce que c'était le concentré de toute la beauté dakaroise, de toute l'organisation de Dakar. La rue était dégagée, ombragée, très beau, très bien entretenue. Il y a des gens qui sont en train d'y aller à l'impression que tu marches dans Paris. Si tu as une place de l'indépendance, tu as une place d'immobilier, tu as une place d'immobilier, tu as une place d'immobilier. Il y a des gens qui sont en train d'y aller. Et ça faisait la fierté de Dakarois. Et même si on a des gens qui sont en train d'y aller, on a traversé l'avenue William Punti, traversé l'avenue de l'indépendance, on a des gens qui ont des fleuris, des gens qui ont des photos, on a des gens qui ont des photographies. C'était le Dakar, le Viger Dakar. Mais ce n'est pas la fierté. Il y a des gens qui sont sur la corniche, l'occupation anarchique qui a été amenée. Il n'y a rien. Au temps du Toubap, il y a eu la loi sur les 80 pas géométriques. Pour dire que la vague de Fomil Dalé, il y a 80 pas. Il n'y a rien à voir. 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 Parce que cette belle vue de la mer, c'est une propriété communautaire. C'est la façade maritime. Mais la vue de la maritimes, que l'on a un stress, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Parce que la vue sur la large, ça apaise le coeur et l'âme. Si on regarde dans ce sens, le Dakar est très bon. Mais maintenant, ce n'est plus un cap vert, c'est un cap béton. Il n'y a rien à voir. Si on monte dans une plage, il n'y a rien à voir. Oui, c'était ça le Dakar d'autrefois. Mais aujourd'hui, le Dakar, c'est l'encombrement. C'est le tapage sonore. C'est la pollution. C'est la mauvaise odeur. Il y a des étudiants du Canada qui ont des étudiants. Ils ont des étudiants, ils ont des bourses. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. J'ai l'impression que le Dakar n'a pas l'impression. J'étais frustrée. Il y a des étudiants qui ont dit des étudiants. Il n'y a rien à voir. Mais après, il y a des visiteurs qui ont dit que je me sens pas mauvais. Le dernier ami avec qui j'ai causé, c'est un artiste qui m'a dit que notre ville s'est mauvais. Il s'est distingué de Dakar avec sa mauvaise odeur. Il y a des étudiants. 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 Mais après j'ai compris. Dans le Dakar, nous sommes en 1920. Le canal de face, le canal à ciel ouvert. C'est une balafre sur le visage de la capitale. C'est ce qui est important. C'est un dépotoir d'ordures. Le canal de la Geltabé couvre. Mais ça menace le vide. Il y a des étudiants. Et on va dire, une catastrophe, des étudiants, etc. Il y a des étudiants. Le canal est traversé. Il conduit beaucoup. Il a fait élargissement. Il y a des étudiants. Et les gens qui viennent du dehors, ils sont confrontés non seulement à la mauvaise odeur, mais ils ont l'impression que c'est une ville vieillissante. C'est une belle. Les immeubles ne sont pas ravalés. Ravale-moi des immeubles. Il y a des décors. Dans les villes qui se respectent. Chaque dix ans, on trouve les immeubles. påpeintes, harmonise le coloris. On dit, de telle rue à telle rue, vous avez le droit de peindre, mais la coloris, les couleurs se complètent. Comme sur la rue, mais on fait la couleur. Mais regarde, C'est une organisation d'organisation. Mais est-ce que cela n'a pas de conséquences ? Il n'y a pas de conséquences pour Dakar, communes, communes fées. Pourtant, il n'y a pas de découpage. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de découpage. Il n'y a pas de découpage. La décentralisation, les 19 communes de Dakar, c'est vrai, il n'y a pas de découpage. Le découpage, c'était politique. C'était une façon de mieux conquérir pour le pouvoir. C'était une façon de mieux conquérir. Les communes qui peuvent aller, Dakar, Plateau, Médina, Guelta, France-Colombane, il y a quatre communes. Ce sont des réflexions qu'on peut ouvrir pour voir la décentralisation. On peut les électifier, on peut les structurer, etc. Mais même avec les communes, elles peuvent avoir. Si les moyens sont là, bien sûr. Mais les Etats, on continue à faire des communes, les renforcer, les gérer, les populations pour les gérer. On laisse aller l'essentiel et on s'occupe d'eux. des politiques, politiciennes. Ce n'est pas dur. Mais Dakar, c'est une façon de faire. Il y a une façon d'eux. J'ai une façon d'eux 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 d'eux. Et nous sommes dans la même un certain dynamisme de conserver les nostériences, On est toujours témoins de l'histoire. Témoins de l'histoire. Le vieux Dakar, à partir de la plafaine de Népanach, va vers la pointe des immeubles les plus anciens. C'est le vieux Dakar. Même si on veut dire que le tourisme, on va aller au Dakar pour aller à Casamas ou aller dans les îles du Saloum. Parce que dans Dakar, il n'y a rien d'intéressant à voir et à faire. Mais ce n'est pas vrai. Le véritable patrimoine historique de ce pays se trouve à Dakar. Le véritable patrimoine de Népanach. Mais il n'y a rien. 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 Les forts historiques de la ville de Népanach, les blocs ont été débrouillés. Tout le monde a été débrouillé. C'est devenu des bâtiments. Ils ont été débrouillés. Il y a même des films de Djibre Diom. Il y a des films de Djibre Diom. Il n'y a rien. C'est un refuge pour certains cinéastes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout le monde a été rasé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Il y a une vue sur les deux îles. Goret et Madeleine. Cette vue est bouchée. C'est interdé au public. C'est perdu, les escaliers de la mort, il faut l'archéologie défoncer pour voir les vestiges préhistoriques. Ils ont pris la falaise pour rembler des parties du port parce qu'ils ne savent pas ce que représente le Cap Manuel pour Dakar. Ils ne savent pas ce que représente le Cap Manuel pour Dakar. Ils ne savent pas ce que représente Sumbudium pour Dakar. Ils ne savent pas Dakar. Ils disent Dakar, Dakar, Dakar. Ils le savent dans sa sociologie, dans son histoire et sa préhistoire. Ils savent ce que cette ville raconte mais cette ville a fermé la bouche et ne parlent plus. Nos oreilles n'entendent plus sa voix et la ville arrête de parler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit qu'on va venir à la cour. Soudain, on va venir à la cour, on va se dire que les autorités devraient être à la cour. Je comprends que la population devra être à la cour. Mais les autorités devraient être à la cour. Ils devraient être à la cour. Je comprends que la population devra être à la cour. Mais si les guides sont aveugles, ils devraient être à la cour. Donc plus de respect aux populations. Plus d'écoute aux populations. Les autorités ne se sont pas en train de se dire qu'ils ne sont pas en train de se dire qu'ils ne sont pas en train de se dire qu'ils sont responsables. C'est ce qui veut dire que tu es responsable de la maison. Parce que quelqu'un qui parle de la maison et de la maison, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Puisqu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et si nous l'avons vu, nous devons décider ensemble ce que nous voulons faire. Ensemble, nous allons marcher. Ensemble, nous surveillons. Mais si nous voulons marcher, nous ne vous sommes pas d'argent. Nous ne vous sommes pas d'argent, nous ne vous sommes pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Parce que si vous voulez être d'argent, vous allez en parler. Pas d'argent comme d'argent. C'est ce qui veut dire que je vais aller en paix et je ne vais pas te faire. Pas d'argent, pas d'argent. Je pense que c'est ce qui veut dire que vous allez venir. Et c'est une ambition, je tire mon épingle de jeu. Pour le faire de la marque. Parce que le dialogue est très important. On a une TV, on a un peu de ses intérêts. On a un peu de ses intérêts. On a un peu de ses intérêts. Exclusivement. En ce moment, c'est un dialogue au profit des populations. Et nous élargions le dialogue. Et nous allons faire un dialogue. Il n'y a pas de ce dialogue. Il est de ta responsabilité de faire en sorte que tout le monde soit présent. Oui, c'est ta responsabilité. Si tout le monde n'est pas présent, mais tu as échoué. Tu as déjà échoué avant d'ouvrir les pourparlers. Première compétence. Est-ce qu'il y a une compétence pour tous les gens ? Si on réussit, tous les gens se disent « Ah, c'est bon. » Maintenant, on va mettre tous les gens en confiance. Quel acte tu dois poser pour avoir la confiance de tout le monde ? Mais tu as lancé, tu as lancé. C'est parce qu'il n'y aurait pas de problème à personne, mais le dialogue ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas d'informations. Parce qu'il n'y a pas d'informations d'un acte extraordinaire. Et il n'y a pas d'intérêt. C'est pourquoi on pense que la carte est lancée dans le dialogue. Comme on a vu le lendemain de la défense, on n'en a plus le sud. Vérité et réconciliation. Mettre les gens sans confiance. et soit on mettrai en confiance qui est sincère et tu entends le diaroc et on prend de grandes décisions pour que ce Sénégal là soit sur un chemin plus droit sur un chemin d'avenir d'émergence et de développement mais malheureusement chez nous on se soucie trop du mandat du mandat c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait est-ce que si je le perdrai bon gars il va me venger ou tu comme c'est ce que j'ai fait parce que dans les pays d'Afrique cette question là on doit régler comment on accepte le pouvoir c'est une garantie et comment on quitte le pouvoir c'est une garantie donc si on régle cette question là maintenant on règle tout on a peur qu'on a peur souvent et des fois on a peur qu'on a peur qu'on l'a posé aussi une fois qu'on est au pouvoir tu poses des actes et tu n'es pas en sécurité parce que je l'ai dit et répété le pouvoir appartient à Dieu a été kémé d'abord Dieu la ferait à ce que nous l'avons pas donc Dieu l'a dit mais cela est qu'on l'a dit puisque nous l'avons et qu'on le ait et si on prie je voudrais que ce que nous nous entendons quand on l'attrape on le tient maintenant on l'attrape après on le prend maintenant on le prend il suffit à la boîte Tu te prends pour le divin, parce qu'il y a du divin en toi, effectivement. C'est le pouvoir que Dieu t'a confié. Alors, on le dit. À travers toi, si les gens se prosternent ou embrassent ta main, c'est la main du divin qu'ils embrassent. C'est devant le divin qu'ils se prosternent. Mais tu ne fais pas du tout, mais tu es la divinité, ou tu es le fils ou le bras droit de Dieu ou son collaborateur parce que tu as le pouvoir de faire et de défaire. Mais attends, si tu fais le divin, tu ne fais pas de perdre, mais il ne faut pas de perdre. Parce que l'homme, ce qui est dans l'avenir, c'est une faiblesse et une vie. C'est la mort. C'est la mort. C'est pourquoi tu te lèves. Si tu sais ce que tu lèves, tu te lèves. Et nous, nous lèvons tout simplement. C'est la mort. Et on va nous battre. Mais si tu es sûre, tu vas gérer dans l'humilité, dans l'égalité, dans l'écoute. Mais l'humilité pour que tu puisses, tu dois être un peu de Dieu. Tu ne l'as pas vu, mais tu dois être un peu de Dieu. Mais si tu penses que Dieu est là, tu te prosternes. Une personne qui se prosterne, un homme qui s'en souffre, un homme qui s'en souffre, un homme qui s'en souffre, un homme qui s'en souffre. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un roi qui se prosterne. Un homme qui s'en souffre. Non, un roi qui se prosterne. Parce que tu vois qu'il y a le roi des rois. Il y a un livre que j'ai lu. Je ne vais pas lire de ma mère. Parce que l'auteur a imaginé une université où on forme des dieux. Bon, les professeurs dans cette université, c'est les anciens dieux grecs. Il y a des musées, des jupitaires, des jeunes divins. Alors j'ai dit blasphème. Parce qu'il y a des dignes de la vie. Mais ce que j'ai dit, Zeus, qui était le dieu des dieux, un étudiant qui est curieux, Zeus qui était le dieu des dieux, un étudiant qui était le dieu des dieux, le maître de l'université, qui est le patron de tous les dieux, il a dit que j'ai vu Dieu. Il a dit que Jupiter, il a contemplé une montagne. Il ne peut pas le contempler. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? C'est là-bas où se trouve Dieu. C'est la fin du livre et j'ai applaudi. Donc c'est qui que tu sois, si tu as le team, tu peux amener, tu peux interroger, tu peux gouverner. Donc c'est ce que nous avons rencontré Abdou Khadr Gueye. Nous avons fait un soutien. Cela nous a dit avec toi, dans le bureau de Dakar, et les reines de l'Université, qui sont les mandats qui veulent faire. Nous avons fait un lieu dans l'entreprise et le Réumi FM. Il a fait un lieu de la machine. Il a été fait un lieu de la carte. Quand vous avez dit dimanche, il a dit que vous ne pouvez pas vous dire. Abdou Khad, nous nous sommes encore rencontrés. Cela nous a dit. Je vous remercie. Je vous remercie. Dieu nous a fait une émission, et nous a fait une émission, et nous a fait une émission de votre mission. Nous nous pouvons faire une émission de l'ASCAN. Nous pouvons faire une émission de la plus grande. Amen. Donc, vous remerciez à la parole. Je vous remercie.